et là il n'y aura pas d'appel et coucou les boss bienvenue sur la chaîne Brigitte Manijan avec vous on parle de bien user aujourd'hui merci pour tous vos likes vos commentaires et vos partages on parle de bien user et c'est de suite et coucou les boss bonjour bienvenue sur cette chaîne youtube la chaîne spécialement dédiée aux professionnels de l'immobilier 100% coaching IMO merci de soutenir cette chaîne par vos commentaires qui sont réguliers et par vos abonnements et vos likes et vos partages merci encore la dernière vidéo on parlait de la du retour sur les prospections le rendement les ratios ça c'est super important à savoir et on avait parlé aussi de bien user alors j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui spécialement dédié aux biens usés et un bien usé qu'est ce que c'est il devient usé passé trois mois en fait la moyenne de vente d'un bien est de trois mois cela va dépend bien entendu de votre quartier de votre secteur certaines fois on a des villages entiers et qui sont à la vente alors là on parle pas de biens usés on parle de vente un peu plus longue pas la même chose alors un bien devient usé quand il a passé ses trois mois sur le marché passé trois mois il devient même cramé et pourquoi si votre bien n'a eu aucun appel il n'a reçu aucune visite alors là effectivement il est mort il est usé il est cramé ce lien est effectivement cramé mais attention il y a des mois décisifs pourquoi parce que passé ces trois mois qu'est ce qui va se passer il y aura de nouveaux arrivages vous voyez souvent des bandeaux nouveautés des nouveaux biens qui rentrent sur le marché et donc nos biens qui sont déjà en vente depuis les trois mois partent directement dans les vendus et les nouveaux acheteurs eux sont en recherche de nouveautés de nouveaux biens les biens qu'ils auront vu trois mois ou six mois avant ça ne les intéresse pas parce que moi je sais que je le fais quand je cherche des biens je mets des alertes pour qu'on puisse tenir au courant des nouveautés qui arrivent sur le marché donc les acheteurs c'est ce qu'ils font quand ils voient le bien qui revient moi je suis désolé le bien si j'en ai pas voulu il ya trois ou six mois je n'en voudrais toujours pas donc ces acheteurs vont faire pareil s'ils n'ont pas voulu du bien il ya trois mois ou six mois pourquoi peut-être parce que ça ne correspondait pas peut-être que c'était trop cher ils n'en voudront toujours pas trois ou six mois après vous comprenez donc il faut bien expliquer tout ça aux vendeurs un passé trois mois malheureusement il part dans les invendus il devient cramé est ce qu'il faut comprendre c'est quelqu'un qui est acheteur ce n'est pas quelqu'un qui va acheter dans un an est ce qui nous intéresse c'est quelqu'un qui va acheter dans les trois mois parce que bien entendu ce sont les ventes de demain donc en fait quand un nouveau bien arrive sur le marché ce qu'il faut comprendre ce qui va se passer c'est que 80% des appels doivent arriver et arrive dans les trois premières semaines et d'ailleurs on le voit très vite vous l'avez vous même constaté passé trois semaines et bien les appels on en a moins j'avais d'ailleurs une vidéo à ce sujet moi je vous conseille d'aller la regarder ça pourra vous aider et comprendre le le principe de cette vente qui doit se faire dans les trois mois alors le nombre d'appels on en aura pourquoi ben si le bien il est attractif si il est super prisé au niveau de sa de son emplacement de sa localisation mais effectivement on va être le vendeur et nous nous allons recevoir un maximum d'appels voilà ce qu'il faudra travailler il faudra travailler sur ça sur la diffusion de votre bien sera cette diffusion d'ailleurs qui sera décisive pour la vente dans les trois mois de votre de votre bien s'il n'y a pas d'appel c'est que le bien est mal diffusé c'est que le bien ne correspond pas c'est qu'il est mal placé ou c'est qu'il est trop cher tout simplement et là il n'y aura pas d'appel en fait donc voilà donc en fait les trois premiers mois sont décisifs il faudra vraiment travailler avec votre vendeur pour lui expliquer que s'il ne s'est pas vendu c'est qu'il faut travailler différemment sur ce bien sur sa diffusion sur son prix chercher un moyen de le rendre plus attractif sur cette plateforme web parce qu'on a de plus en plus d'acheteurs maintenant qui sont focalisés sur ses annonces donc la description les photos sont super importantes et puis surtout votre étude de marché pour avoir un prix au plus juste qui correspondra au plus près justement au prix de vente que souhaite que souhaite avoir ce vendeur donc oui le vendeur va toujours mettre la barre un peu plus haut mais ça sera à vous à un moment donné de lui faire comprendre que le bien est sur évalué et puis qu'il faut lui donner son juste prix tout simplement et nous sommes là professionnels de l'immobilier pour leur expliquer justement comment ça fonctionne et même quand on nous avons un bien à vendre on essaie de le vendre à son meilleur prix mais on a toujours ce prix de marché qui sera très important et il faudra respecter ce prix de marché sinon ce bien restera voire six mois voire plus d'un an à la vente et ça c'est ce n'est pas ce qu'on veut pour nos clients ce n'est pas ce qu'on veut pour nos vendeurs nous voulons les aider à vendre ce bien au meilleur prix et dans les temps penser aux acheteurs penser à ces acheteurs qui se renouvellent et qui veulent des nouveautés qui veulent voir de nouveaux biens donc c'est très important même de modifier quitte à modifier ce bien cramé le modifier dans sa description dans son texte dans ses photos mais essayer de lui redonner un nouvel élan pour ne pas qu'il reste là sur une plateforme et que personne ne voudra aux acheteurs se porteront toujours sur la nouveauté pas sur un bien qui est sur la plateforme depuis plus de six mois parce que c'est clair ils vont se poser des mille questions s'il n'est pas vendu c'est qu'il ya une bonne raison donc faudra expliquer ça à vos vendeurs c'est très important de savoir alors c'est vrai que des fois je fais cette comparaison c'est comme dans une grande surface vous avez un produit frais il est là il vous intéresse vous avez envie de l'acheter mais vous trouvez un peu trop cher et puis s'il est là encore dans trois mois ah bah là franchement il n'intéressera toujours pas s'il était vraiment intéressant je l'aurais déjà acheté depuis longtemps et après ce produit frais il est périmé là donc dites vous bien que c'est un peu ça avec nos maisons c'est exactement la même chose il ya un moment il ya une période où il est très attractif est passé cette période ah bah malheureusement il devient usé il devient périmé il devient cramé il est mort tout simplement avant de finir un petit tuyau je vous le donne allez faire un tour sur ce site que vous connaissez peut-être pas ou que vous connaissez mais abonnez vous et allez faire un tour sur castorus castorus vous donne tous les biens qui sont usés brûlés cramés mort avec également les biens qui se sont vendus ces derniers mois et au prix voilà du marché donc allez faire un tour ça vous donnera aussi une idée à comment trouver ce prix de vente ce prix du marché et à fixer un juste prix sur le bien que vous venez de mettre sur le marché voilà les boss merci encore d'avoir suivi cette vidéo désolé d'avoir attendu plus de trois semaines pour mettre en ligne cette nouvelle vidéo je vous promets maintenant une vidéo par semaine c'est garanti sur cette chaîne immo coaching merci à vous vous abonner partagé et encore une fois merci 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 pour tous vos commentaires et vous savez j'adore quand vous commentez laisser vos commentaires juste en bas parlez moi de ces biens que vous avez en vente depuis plus trois mois à bientôt et vous avez en vente plus trois mois à bientôt